Jean Bricmont ? Ouf ! Bon, mais puisque vous parlez d'antisémitisme, moi j'aimerais bien, c'est peut-être un peu, c'est parce que je suis scientifique, j'aime bien que les mots soient définis. Il faut même qu'on me définisse ce que c'est que l'antisémitisme, parce que moi j'ai jamais rien dit sur les juifs, sur le peuple juif, sur la culture juive, et je suis toujours taxé d'antisémitisme. Alors je vais vous donner un certain nombre... Pardon ? Pardon, mais j'ai regardé votre mur Facebook, et vous dites que, heureusement qu'il reste encore Hitler pour nous faire rire. J'ai mis ça pour la parodie du mur, j'ai mis ça parce qu'on a fait une parodie avec Valls. Et Hitler vous fait rire. Mais non, mais c'est la parodie du mur. Ah oui, oui, bien sûr. C'est la parodie, c'est la parodie. Du mur de quoi ? Oui, mais c'est sur Facebook, mais c'est la parodie, ça c'est vraiment malin. C'est typique, je mets sur Facebook la parodie qu'on a fait de Valls, avec la chute qui a été mise à toutes les sauces possibles et imaginables, et les gens ont déjà fait une parodie de Valls. Votre humeur. Alors j'ai mis... Évidemment, mais tout le monde rigole avec la phrase... Les gens ont détourné des dizaines et dizaines de fois. Je suis désolé, mais la chute, la chute, ça fait rire tout le monde. Ni vous ni moi. Vous savez de quoi je parle, je parle du film La Chute. La scène avec Hitler, tout le monde l'a détourné à toutes les fins possibles et imaginables. On a Oliver Hirsch-Giebel qui parle des derniers jours de Hitler dans le Belcher. C'est un truc qu'on a détourné, mais c'est ironique, c'est ironique. Si vous voulez poursuivre... Revenons, revenons, revenons à l'antisémitisme. Moi, je voudrais qu'on le... Attendez, laissez-moi terminer. Je voudrais qu'on le définisse. Je vais vous donner un certain nombre de propositions politiques qui ont toutes été diabolisées au nom de la lutte contre l'antisémitisme. Première chose, le droit au retour des Palestiniens. Est-ce qu'il est moralement acceptable ? Excusez-moi, pardon, excusez-moi, mais maintenant, s'il vous plaît, juste... Oui, juste... Mais oui, mais ce sont des oppositions. Ce sont des positions qu'on diabolise au nom de la lutte contre l'antisémitisme. Excusez-moi, on est sur le discours de l'antisémitisme. Mais c'est quoi que je demande de définir l'antisémitisme ? On est sur Dieu donné un bala à un bala. Oui, mais non, 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 non. On est en France sur le combat de l'antisémitisme et vous nous emmenez chez les Palestiniens. Mais non, je l'emmène sur le discours. Non, je parle du discours. En France, vous jeûnez de dire les Palestiniens. Terminez votre réflexion, Jean-Briton. Et c'est ça, et c'est l'importation de ce conflit qui a mené... Et c'est de parler quand même, parce que sinon, on va... Oui, oui, non, mais allez-y. C'est indispensable, non plus. Si, si, si. Terminez votre réflexion. Nous sommes les démocrates. Écoutez, vous avez présenté toute l'histoire de Dieu donné de façon extrêmement biaisée. Je pourrais y répondre. Je voudrais répondre sur la question de l'antisémitisme. Moi, je sais que moi-même et d'autres personnes sont attaquées pour l'antisémitisme parce qu'ils posent la question du droit au retour, qui, évidemment, met en question la légitimité d'Israël comme État homogène juif. Et s'ils disent, voilà, si des gens peuvent revenir chez eux, soit disant après 2000 ans, pourquoi d'autres ne peuvent pas revenir après 50 ou 100 ans dans leur terre ? Quel est le principe ? Première question. Si on dit que c'est antisémite, tout le Moyen-Orient, à part Israël, est antisémite, parce que tout le monde est d'accord avec ça au Moyen-Orient. Si on dit que tous les êtres humains sont égaux, on pourrait penser que si Israël a des armes atomiques, alors l'Iran a le droit d'en avoir. Ceux qui ne cherchent même pas à avoir, mais on les accuse d'en avoir, on prend des sanctions. Mais je pose la question, laissez-moi... Mais non, non, non. Mais dites ce que vous pensez être l'antisémitisme. Non, je commence à poser la question. Mais la question est très... Mais dites-le, ne nous demandez pas. Allez au bout. Je pose des questions. Définissez-vous l'antisémitisme. On n'a pas interrompu Jacques Cuc qui a été très long. Et je n'étais pas d'accord avec tout ce qu'il a dit, j'étais sur tous les points, je pourrais lui répondre. Donc la question... Il y a des dates, des eaux. Oui, oui, bien sûr, mais il y a des circonstances. Bon, ça commence bien. Bon, tu dirais-tu que j'essaye simplement de... Je commence mal, terminez, je pense que ça serait une très bonne solution. Laissez-le parler, laissez parler, Jean-Briquement. Vous avez la parole, terminez votre... Bon, j'espère qu'on décompte les arrêts de jeu. Donc je disais, je donne des exemples. Le nucléaire iranien, le droit au retour des Palestiniens. La thèse de Merchammer et Wout qui disent, et qui à mon avis ont démontré que la politique américaine au Moyen-Orient est due à la pression du lobby pro-israélien. Est-ce que c'est antisémite de défendre cette thèse ? Est-ce que c'est antisémite de demander d'avoir un débat serein sur cette question qui n'existe pas ? Alors on me parle, par exemple, du délire de Dieu donné. Moi, je veux bien qu'on parle de délire. Mais c'est trop facile d'attaquer des façons extrêmes de proposer certaines thèses quand on empêche les versions modérées, comme celle de Merchammer-Wout, en réalité d'être discutées. Et c'est la même chose qui se pose pour la France. Quels intérêts économiques, militaires, stratégiques français sont défendus quand Hollande va pratiquement à genoux devant Netanyahou ? Quand il est en Israël et qu'il dit que jamais, malgré toutes les difficultés, Israël n'a renoncé à la démocratie, etc. Quand on voit le traitement de ces sous-hommes que sont les Palestiniens. Alors, je veux dire, je suis désolé, monsieur, le problème de l'antisémitisme, il est là. Il est dans le fait que des quantités de questions concernant le pouvoir des milieux pro-israéliens et la politique étrangère de la France et la situation au Moyen-Orient, et pas seulement en Palestine, sont en pratique des débats impossibles, et tout le monde le sait. Et à cause de cela, évidemment, un certain nombre de gens deviennent antisémites. Ça, je ne conteste pas. C'est ce qui devient légitime, évidemment. Pardon ? Ce qui devient légitime, évidemment. Écoutez, la question de savoir ce qui est légitime ou pas, c'est une question que vous pouvez vous poser. Mais moi, je vais me poser la question des causes et des effets. Et je ne veux pas inverser la cause et les effets. Vous parlez de Dieu donné. Vous dites qu'il a fallu des années pour le faire condamner. Mais on a arrêté, on a interdit, on a annulé ces spectacles. J'étais en Belgique quand on l'a fait, et le Conseil d'État a interdit ça, mais on a voulu annuler ces spectacles. Quand il a fait le sketch éphorgiel, qui était un sketch sur les colons israéliens, qui n'était pas un sketch antisémite, qui ne parlait même pas du lobby, ni rien du tout. Quand il est venu aller passer à Bruxelles, la police est venue vider la salle de spectacle Manu Militari, et on a reconnu par la suite que ce spectacle n'avait rien d'antisémite. Il n'y a pas de poursuite. Et ils ont vidé la salle de spectacle. Alors la question n'est pas le droit de Dieu donné. Le droit de Dieu donné, laissant tomber. C'est le droit des gens... C'est le droit des gens... C'est le droit des gens, c'est le droit des gens à aller le voir. Ce que je défends, c'est le droit des Français qui veulent le voir. Ce sont les gens qui ont choisi un type d'humour que d'autres ne choisissent pas. Si les gens trouvent drôle quand les fémen vont insulter les catholiques dans leurs églises. Si les gens trouvent drôle quand Charlie Hebdo insulte, méprise les musulmans semaine après semaine. Et je dis ça en étant hâté. Ne relativisez pas tout. Je suis désolé. Ne relativisez pas tout. Quand on compare Dieu donné à Hitler, c'est banalisé Hitler. Quand on dit que Hitler est Dieu donné, c'est pareil, comme on l'a dit récemment. Eh bien, je considère que c'est banalisé Hitler. D'accord ? Si vous confondez les paroles et les actions, quelles que soient les paroles, alors vous êtes mal parti. Là, maintenant, on a compris. Soyez concis tous et vous verrez que vous l'aurez tous. C'est difficile de répondre un peu à tout le monde parce que... Il est évident que je ne suis probablement d'accord en réalité avec personne ici. C'est quoi ? Oui, jusqu'à un certain point. Mais le problème, c'est que... Oui, oui. Le problème, c'est... Comme vous l'avez dit, vous avez les catholiques que vous appelez intégristes. Mais pourquoi les catholiques ? Vous avez le droit de les appeler intégristes. Vous les appelez intégristes. On a aussi le droit de les appeler des catholiques. Les catholiques qui se sentent vexés par les spectacles lourdement subventionnés, contrairement à ceux du Dieu donné, parce qu'ils sont tellement mal faits, tellement embêtants que personne n'irait les voir si ils n'étaient pas subventionnés. Il faut les protéger avec la police. Et ici, pourquoi les spectacles, alors, ne protègent-on pas, justement ? Les spectacles de Dieu donné. Quand je vois un membre du Conseil d'État, Arnaud Clarsfeld, qui dit qu'il va organiser des manifestations de façon à créer des troubles à l'ordre public qui ne se sont jamais produits dans les... Il y a eu des tas de spectacles de Dieu donné. Les gens ne sont jamais sortis en disant on va les taper sur les juifs ou qui que ce soit. Il faut aussi voir les spectacles de Dieu donné. Voir ce qu'il fait des musulmans. Voir ce qu'il dit des catholiques. Voir ce qu'il dit des chinois. Voir ce qu'il dit. Ah non ! Ça, c'est faux qu'on s'entend dire. Ah non ! Mais c'est pas vrai ! Quand il s'est moqué, quand il s'est moqué du 11 septembre. Il dit qu'il y a toutes les religions sauf de la religion juive, car les juifs, c'est juste un peuple. C'est jamais leur religion qui est attaquée. Alors que les arabes et toutes les autres, c'est juste pour leur manière d'être. Jamais les religions juives. Et les noirs, et les noirs, et les noirs, c'est... Attendez, non, je voudrais terminer, je voudrais terminer. Moi, c'est que... D'abord, je voudrais que les gens se rendent compte que la censure n'est pas gagnante dans l'histoire. En 1966, deux ans avant mai 68, le pouvoir gaulliste a voulu interdire La religieuse, qui était un film de Jacques Rivette basé sur un roman de Diderot. Ils sont arrivés à l'interdire. Et aujourd'hui, vous pouvez les voir, c'était parce que c'était des relations entre femmes dans les couvents... Laissez-moi terminer. C'était des relations entre les femmes dans des couvents, où une femme était forcée d'être enfermée dans un couvent. Il y avait des relations plus ou moins amoureuses, plus ou moins sadiques, etc. Et maintenant, vous allez voir la vie d'Adèle et vous vous rendez compte que toutes les censures sont mortelles. Alors, évidemment, le problème auquel me font penser... Ce quoi, quoi me font penser ? Les associations antiracistes et les associations de lutte contre l'antisémitisme me font penser aux curés de ma jeunesse. Et qu'est-ce qui faisaient les curés de ma jeunesse, en Belgique, mais aussi en Italie, en Espagne et partout ? C'était ceci. Ils disaient « Oh, il y a de la piété ! Il y a de la sexualité débridée ! Les mœurs, etc. » Tout fout le camp. Et ils n'arrêtaient pas de crier là-dessus. Ils interdisaient les tas de spectacles. Ils lisaient pour l'Italie de Jean-François Revelle. Ils faisaient la pluie et le beau temps. Ils considéraient les choses scandaleuses. Et de leur point de vue, c'était tout aussi scandaleux que les spectacles de Dieu Donné, le sketch chez Fogel, etc. Et c'était la même chose. Et ce faisant, ils n'ont fait qu'augmenter la réaction contre leur censure, qui fait que maintenant, tout s'est effondré. L'Église catholique n'a plus rien à dire dans notre morale. Et un jour, les organisations antiracistes seront dans la même situation. Ils pourront hurler, racisme, etc. On leur dit « Écoutez, on discompense, on hait. » Il y aura moins de racisme et moins d'antisémitisme. De la même façon qu'aujourd'hui, il est très difficile de parler aux jeunes et de les convaincre d'être anticléricaux. Les jeunes ne sont plus anticléricaux. Pourquoi ? Parce que l'Église ne cherche plus à régler notre vie. Et l'antisémitisme diminuera le jour où on cessera de harceler les gens. Jean-François Kahn. – Laissez-moi répondre. – Est-ce que je peux citer Claude Sarraute qui, sur Europe 1, dit « Regardez-nous les Juifs, la Shoah, on l'a vendue partout. On est couverts d'argent. Les Arméniens, ils ont juste eu la même chose. Et tous ce qu'ils savent, c'est s'asseoir dans la rue. » Ils ont dit ça. Elle a dit ça. Et Claude Sarraute, elle a dit ça. – C'est de la faute des Juifs et des motocyclistes, n'est-ce pas ? – C'est pas possible. – Je n'ai pas dit que c'était la faute des Juifs. Je dis qu'elle l'a dit. – C'est de la faute des Juifs et des motocyclistes. – Elle l'a dit, c'est une Arménienne. Elle l'a dit. – Elle n'en fait pas un métier. – Elle n'en fait pas un métier. – Elle n'en fait pas un métier. – Non, mais si sur Europe 1, on peut dire cela, si ce n'est pas insulter d'abord le cul de la Shoah, parce qu'évidemment, elle dit « Nous, on s'est remplis couverts d'argent. » – Elle nous dit, attendez, attendez. – C'est bien compris, Jean-Brit. – Donnez-moi un autre exemple. – Donnez-moi un autre exemple. – Donnez-moi un autre exemple. – Je suis contre la loi Guesso qui est contre le négationnisme. – Mais je suis contre la loi Guesso. Je suis contre la loi Guesso. – C'est pas le seul, il y a d'autres gens qui... – Mais écoutez, dans mon livre... – Monsieur, on a marre de la Shoah, c'est ça ? – Mais j'en ai pas marre de la Shoah. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, j'en ai marre de la Shoah ? Je constate qu'Hitler est mort. Je constate qu'Hitler est mort. Je pense, je défends les principes de la Révolution française. Robespierre a dit très clairement que la seule possibilité, c'est de laisser s'exprimer toutes les opinions contraires. – Mais ce n'est pas une opinion. – Ah, ça, c'est autre chose. – C'est pas une opinion. – Bon, laissez-moi terminer avec des exemples. – Non, non, pas trop d'exemples, Jean-Briquement. – Non, mais si on ne peut pas donner d'exemples. Prenez Gaspard Proust. Il fait un sketch où il dit... – C'est un humoriste, monsieur. – C'est un humoriste. Il a tous les droits. – Mais vous, vous faites rire. – C'est un humoriste. – Il a tous les droits. – Laissez-moi terminer. – Écoutez, je vous interromps tous. – Monsieur Malambalat aussi. – On va faire avancer ce débat. – Je vous interromps tous. – Je suis désolé. – On va faire avancer ce débat.